... Il est une heure du matin ce 14 juillet. En costume bleu et chemise blanche, Donald Trump descend sans aucune aide les marches de l'avion qui le ramène de Pennsylvanie. Son oreille droite, blessée, n'est pas visible. Rien n'indique que 7 heures plus tôt, l'ex-président des Etats-Unis a échappé miraculeusement à une tentative d'assassinat. Des images immédiatement entrées dans l'histoire. Celles d'un candidat invulnérable qui se relève, seul, le visage ensanglanté, mais le point dressé. Quelques minutes qui viennent bouleverser en profondeur la présidentielle américaine. Samedi 13 juillet, sous le soleil de cette fin d'après-midi en Pennsylvanie, Donald Trump, 78 ans, entre en scène. Casquette rouge vissée sur la tête, l'ancien président américain s'apprête à tenir son dernier meeting de campagne avant d'être officiellement investi candidat des Républicains pour l'élection présidentielle, 48 heures plus tard. Il débute son discours, évoque l'immigration illégale, quand soudain, à 18h08, il est interrompu par des tirs. Une succession de trois détonations et des cris. Sur les images, on voit des spectateurs se jeter à terre alors que lui se tient l'oreille droite avant de se recroqueviller derrière son pupitre. En quelques instants, c'est la panique. Des membres du secret de service, les hommes et les femmes chargés de sa protection, se précipitent sur l'estrade autour de l'ancien président encore au sol. Des spectateurs effrayés s'enfuient et filment la scène. Je suis au rassemblement de Trump et quelqu'un vient de commencer à tirer. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Oh mon Dieu ! Tout autour du lieu de la fusillade, des militaires en armes se positionnent. Sur les toits des bâtiments alentours, les snipers ouvrent le feu. L'homme, suspecté d'avoir tiré, est abattu. Lorsque les agents du secret de service aident Donald Trump à se relever, les spectateurs découvrent son visage ensanglanté. Il a été touché. Six gardes du corps font bouclier autour de lui et tentent de l'escorter pour l'exfiltrer. Mais l'ancien président ne se laisse pas totalement faire et lève le poing vers la foule qui l'acclave. Nous étions inquiets pour le futur président Trump. Je l'ai vu se lever. Les services secrets se sont blottis autour de lui. Mais il a rapidement fait un mouvement indiquant qu'il allait bien. Quand il est réapparu, il avait du sang sur le visage. Je ne sais pas si c'est parce que les services secrets l'ont plaqué. Je ne sais pas d'où ça vient. Je suis bouleversé. Deux minutes à peine après le début de la fusillade, Donald Trump est conduit jusqu'à ce véhicule noir et quitte les lieux, direction l'hôpital. Il donnera de ses nouvelles sur les réseaux sociaux moins de trois heures plus tard. J'ai reçu une balle qui a transpercé la partie supérieure de mon oreille droite. J'ai immédiatement su que quelque chose n'allait pas. J'ai entendu un sifflement, des coups de feu et j'ai immédiatement senti la balle déchirer ma peau. L'ancien locataire de la Maison Blanche est légèrement blessé. Mais dans les gradins du meeting, un homme, lui, a été touché mortellement. J'ai entendu quelqu'un qui criait « On lui a tiré dessus, on lui a tiré dessus ». Je me suis donc rendu sur place. J'ai dit « Je suis médecin urgentiste, laissez-moi vous aider ». Le type était retourné sur lui-même et s'était coincé entre les bancs. Il avait reçu une balle dans la tête, il y avait beaucoup de sang. Deux autres spectateurs sont gravement blessés. Le tireur, lui, est mort. Selon le FBI, il s'appelait Thomas Matthews Crookes, âgé de 20 ans. Il n'avait aucun antécédent judiciaire. On le voit ici sur une vidéo filmée lors de sa remise de diplôme en 2022. Le jeune homme résidait dans la banlieue de Pittsburgh en Pennsylvanie, dans cette rue aujourd'hui bouclée par les enquêteurs. Des explosifs ont été retrouvés dans sa voiture. Quelles étaient ses motivations ? D'après les premiers éléments de l'enquête, il était enregistré comme étant un électeur républicain qui devait voter pour la première fois en novembre prochain. Comment cet homme a-t-il pu s'approcher aussi près d'un candidat à la présidentielle théoriquement placé sous haute protection ? La sécurité autour de Donald Trump est-elle suffisante ? Sur le site, voilà à quoi ressemble la configuration des lieux. Un champ dans lequel la scène du meeting a été installée et à proximité, sur le côté, des bâtiments. C'est sur ce toit à une centaine de mètres que se trouvait le tireur présumé. Des spectateurs assurent avoir signalé aux forces de l'ordre la présence du suspect plusieurs minutes avant qu'il n'ouvre le feu. « J'étais là en attendant Trump et j'ai vu un gars passer d'un bâtiment à l'autre. J'ai dit aux policiers qu'il était là-haut. » Greg Smith, lui, se tenait en retrait du meeting. Mais il avait également remarqué cet homme, armé, allongé sur le toit d'un bâtiment. « Il avait un fusil. On pouvait clairement le voir avec un fusil. On le pointait du doigt. La police était en train de courir au sol. On leur a dit « Eh mec, il y a un type sur le toit avec un fusil. » Et la police était là « Hein, quoi ? » Comme s'il ne savait pas ce qu'il se passait. Et nous, on le voyait ramper. Et je me disais « Mais pourquoi Trump continue de parler ? Pourquoi ils ne le font pas sortir ? » Je suis resté à pointer du doigt ce type pendant moins deux ou trois minutes. Et ensuite, il y a eu les coups de feu. Quelques secondes avant les premiers coups de feu, l'un des policiers semble apercevoir le tireur. Mais il est trop tard. Donald Trump est touché. Y a-t-il eu une grave défaillance des services de sécurité ? Dans le climat déjà très tendu de la campagne, la polémique a immédiatement pris de l'ampleur. Le FBI, chargé de l'enquête, a admis que le secret de service devra s'expliquer. Pour savoir de quel type d'armes il disposait, et tout ça, ce sont vraiment des jours, des semaines et des mois d'enquête. C'est surprenant, mais encore une fois, il faut attendre pour connaître la vérité. Tous les détails seront dévoilés plus tard. Mais sans attendre des réponses sur le déroulé des faits, la campagne électorale prend déjà une autre tournure. Joe Biden a rejoint la Maison-Blanche pour condamner la tentative d'assassinat. Mais pour les républicains, le président Biden est responsable de ce qui vient de se passer. Comme l'exprime son détour, le sénateur de l'Ohio, James David Vance, possible colistier de Donald Trump. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'un simple incident isolé. Le postulat central de la campagne Biden est que le président Donald Trump est un fasciste autoritaire qu'il faut arrêter à tout prix. Cette rhétorique a conduit directement à la tentative d'assassinat du président Trump. Alors que ces derniers jours, la tension se focalisait sur la santé défaillante de Joe Biden, 81 ans, les Américains sont frappés par la réaction instinctive et la combativité de Donald Trump. En Floride, sur la route de Mar-a-Lago qui mène à sa luxueuse résidence, de nombreux partisans républicains se sont réunis spontanément, plus que jamais convaincus qu'il est un héros qui sauvera les Etats-Unis. Trump a essayé de lever le poing et de dire battez-vous, battez-vous, battez-vous. Je l'ai vu lever le poing et dire qu'il était toujours là. Dieu le bénisse, Dieu le bénisse. Je ne sais pas si j'aurais pu le faire. Quel homme courageux. tous vénèrent plus que jamais Donald Trump qui se relève tel un phénix, un homme que plus rien ne peut arrêter dans sa détermination à reconquérir la Maison-Blanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada